Bonjour, Fabien Expili, votre professeur en ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur la déclaration préalable à l'embauche d'un salarié. Donc la DPAE remplace ce qu'on appelle la DUE, la Déclaration unique à l'embauche, qui était nécessaire avant du coup la DPAE. Donc en fait elle est obligatoire avant toute embauche et c'est une déclaration qu'on va faire auprès de l'URSSAF et qui va permettre du coup de déclarer le collaborateur lorsque vous allez embaucher quelqu'un. Donc la DPAE elle doit être obligatoirement être effectuée on va dire dans les 8 jours qui précèdent le contrat. Donc c'est à dire que lorsque vous embauchez quelqu'un par exemple le 15 mars, il va falloir que du coup la DPAE soit remplie avant le 7 mars. Dans l'idéal, c'est bien de le faire au moins deux jours avant. Donc on va avoir 6 formalités à respecter lorsque l'on fait sa déclaration préalable à l'embauche. Donc en fait on va faire une déclaration première embauche dans un établissement. Donc là c'est nécessaire du coup d'avoir toute l'affiliation. Cette DPAE est envoyée à l'URSSAF et c'est l'URSSAF ensuite qui va faire toutes les déclarations auprès des différents organismes sociaux. On va faire une demande d'immatriculation d'un salarié au régime de la sécurité sociale si c'est la première fois. Et la demande d'affiliation du régime d'assurance chômage. Ensuite, les formalités également qui vont être nécessaires. La demande d'adhésion à un service de santé qui est également faite par la DPAE. Et la déclaration d'embauche du salarié auprès du service de santé en vue de la visite médicale qui est obligatoire que vous embauchiez un salarié en CDD, en CDI, mais également en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. La liste des salariés embauchés pour le préétablissement de la DADS qui est la déclaration que vous allez faire toutes les années pour déclarer le montant que vous avez donné à vos salariés. Donc cette saisie peut se faire soit en ligne avec le site internet net-entreprise.fr, soit par le dépôt de fichiers issus d'un logiciel. Donc la DPAE va avoir cette forme-là, où du coup c'est ce qu'on appelle plus ou moins un SERFA. Donc c'est tous les documents qui peuvent être réalisés dans le cadre de l'administration, que l'on va compléter et que l'on va ensuite soit envoyer par internet, soit faxer si jamais vous optez pour cette solution. Donc la DPAE qui est saisie en ligne, elle peut être pré-renseignée en fonction des informations et en fonction du coup de votre déclaration, si jamais vous avez eu des salariés avant. Et la déclaration, elle doit être gardée pendant 14 mois. Donc si jamais vous avez une DPAE qui est incorrecte, vous allez pénaliser le salarié dans ses droits sociaux puisque du coup il ne cotisera pas pour le chômage ni par exemple pour la retraite. Et l'employeur peut être passible de sanctions. Donc il faut toujours bien vérifier que ça a été fait dans les règles de l'art. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. A bientôt chez DigiSchool. 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 Merci.